Salut à toutes et à tous, très cher Nakama, je vous remercie d'avoir été autant positif vis-à-vis de ma dernière théorie. Aujourd'hui je vais vous en parler d'une autre un peu moins crédible mais qui reste assez intéressante. J'ai beaucoup hésité à réaliser cette vidéo mais après réflexion j'ai finalement débuté l'écriture de cette dernière. Par conséquent j'espère qu'elle vous plaira, alors sur ce, attention c'est parti. Vous allez trouver ça très bancal mais cette théorie ne repose que sur un seul petit détail, ce sont ces énormes portes de la justice. Donc il y a exactement trois portes identiques, elles se situent devant chaque île gouvernementale, Inès Lobby, Impel Down et Marineford. Ces portes sont impressionnantes de par leur dimension titanesque qui atteignent facilement les nuages. Et il est par conséquent impossible de les forcer par la force brute. Donc après réflexion je me suis dit c'est humainement impossible de transporter et d'installer des portes aussi gigantesques sur l'eau. Beaucoup d'entre vous vont me citer le célèbre argument du on est dans un manga donc fuck la logique. Mais non, désolé mais non, je veux bien associer cet argument au système climatique du monde de One Piece qui est totalement bizarre et bordélique. Mais ces portes, c'est l'oeuvre de l'homme et pas de la nature. Alors j'ai essayé de trouver une explication logique pour l'existence de ces gigantesques et titanesques portes. Bon, vous l'avez certainement deviné, une personne possède un fruit du démon de type Logia ou Paramessia et a construit ses portes sur place grâce à son pouvoir de création du métal. Voilà, donc vous vous dites que cette théorie s'arrête là mais attendez j'ai encore quelques peu approfondi mes recherches. Il faut savoir que le gouvernement mondial a été créé il y a 800 ans. Mais on ne sait pas si ces trois îles et surtout si ces trois portes ont été investies dès la naissance du gouvernement ou quelques temps plus tard. Mais partons sur l'hypothèse que ça fait déjà plusieurs siècles que ces portes ont été créées. Alors ça veut peut-être dire que le fameux fruit du métal appartenait déjà à l'époque à un agent du gouvernement extrêmement puissant et qu'il les transmit de génération en génération au sein de ce même gouvernement. Je dis ça parce que ce fruit du démon possèderait un pouvoir très puissant surtout si c'est un Logia. Et également générer une telle quantité de métal ça doit quand même demander un pouvoir très puissant. Je sais pas si vous vous rendez compte mais le poids d'une seule de ces portes est certainement plus lourd que n'importe quelle infrastructure connue du monde de One Piece. Bref, c'est le fruit du métal est approprié par le gouvernement depuis plusieurs siècles. Il est certainement toujours réservé à un homme très très important et très haut placé dans le gouvernement mondial. Aujourd'hui peut-être que c'est un des Gorosei qui le détient. Et oui on ne sait quasiment rien sur eux. Une autre personne dont on ne sait presque rien c'est lui, le commandant des forces armées du gouvernement mondial anciennement amiral en chef de la marine. Ensuite peut-être qu'entre temps la marine ou le gouvernement a subi une défaite qui a causé la perte de ce fruit et qu'il appartient maintenant à un pirate ou à un membre de l'armée révolutionnaire ou même qu'il s'est réincarné dans un fruit et que sa position est encore inconnue. Maintenant que j'ai énuméré les arguments pour rendre crédible l'existence de ce fruit, parlons de ses pouvoirs et capacités. Donc déjà la particularité pour laquelle je parle de ce fruit, c'est qu'il permet de générer l'élément du métal. J'ai nommé cette vidéo « fruit Logia du métal » parce que c'est ce qui paraît le plus adapté pour ce pouvoir. Mais pour ce qui est des propriétés comme transformer son corps en cet élément, tout dépend du fait qu'il soit un Logia ou un Paramecia. Parce que oui, il pourrait très bien être un Paramecia comme le Doku Doku no Mi mangé par Magellan. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la diversité de cet élément. Est-ce que ce fruit permet de générer seulement du fer ou carrément créer toutes sortes de métaux comme le cuivre, l'argent, l'or, etc. Si c'est le cas, il pourrait même générer des alliages comme l'acier, connu pour sa résistance. Pour cette question, je ne saurais pas du tout y répondre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pouvoir comme celui-ci serait d'une puissance extrêmement imposante. Je dis vraiment imposante. Sur ce, c'est la fin de cette théorie. J'espère qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire part de votre avis dans les commentaires en argumentant et en respectant les miens. Je ne confirme rien. C'est justement le but premier de faire une théorie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu qui fait toujours super plaisir de ouf et à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien pour cette nouvelle année 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada